Oui, satisfait du résultat, évidemment, c'est toujours important de l'emporter. Dans le contenu, on a eu deux mi-temps. Une première où on a fait preuve de beaucoup de maîtrise. On s'est procuré des occasions assez nettes, en plus du but qu'on a marqué. Il y a une deuxième mi-temps un petit peu différente où je pense qu'on a confondu vouloir gérer notre avance et ne plus trop poser de problèmes à l'adversaire. Mais je pense aussi peut-être qu'on avait un petit manque par rapport à eux au niveau athlétique, puisqu'eux avaient déjà deux matchs de ce niveau-là dans les jambes, ce que nous, on n'a pas eu l'occasion d'avoir. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction après l'égalisation. Parce que vous prenez une légalisation à dix minutes de la fin, il faut avoir le caractère et le mental pour revenir et aller chercher ce deuxième but. Et souligner la peur des joueurs qui sont venus du banc, parce que c'est très important. Vous êtes heureux d'être 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 heureux. Nous avons eu deux matchs de Fenerbahçe, pour nous, nous sommes en championnat. Ce match a été une grande grande part de cette match, c'est ce que je veux dire. Oui c'est vrai qu'on a eu des occasions très très nettes, il y a eu celle d'Angèle, celle de Jonah, celle de Ocon, mais eux on l'a eu aussi. Il ne faut pas oublier qu'en première mi-temps, Zeko a aussi deux grosses occasions sur des pertes de balles de notre part. Donc lui qui a fait l'arrêt qu'il fallait pour nous laisser à 1-0. Donc je pense que sur l'ensemble du match, vu la physionomie du match, c'est un score qui est plutôt logique. Oui bien sûr, on a dit souvent qu'on a besoin d'avoir un grand gardien pour atteindre les objectifs. Luka a montré que c'est en été un. Il a franchi des paliers, je vais dire de jour en jour, mais de match en match. Et on voit que malgré sa blessure, qu'il a freiné un petit peu sur la fin de saison, il a retrouvé toutes ses qualités. C'est important, c'est important d'avoir un très bon gardien. On dit souvent que l'épine dorsale d'une équipe est le baromètre de celle-ci. Donc voilà, Luka a fait ce qu'il fallait pour nous maintenir dans le match. On a aussi réussi à marquer et je redis que l'impact des joueurs qui n'ont pas débuté la rencontre a été très très important. Parce que ça aussi, dans une saison, ce sont des points gagnés, des qualifications qu'on peut aller chercher grâce à ces joueurs-là. Oui, sur le match de ce soir, l'idée c'était de reproduire ce qu'on a fait mardi dernier. Face à Milou, en utilisant les qualités de Thiago sur le côté, de percussion, de vitesse. Concernant Edon, il a répondu à mes attentes lorsqu'il est rentré. C'est très important. Je sais qu'il y a de la frustration, je sais qu'il y a de la déception lorsqu'on ne débute pas un match, qui plus est un match de ce standing-là. mais ça fait partie aussi des éléments qu'on doit prendre en compte lorsqu'on est joueur. C'est la concurrence. C'est aussi se remettre en question. Et je pense qu'il a répondu de la plus belle des manières. Je suis très content pour lui et pour l'équipe. Parce que le plus important, c'est l'équipe. Oui, plusieurs éléments sont entrés en compte. Évidemment que, je le dis souvent, parfois on parle beaucoup de recrutement en mercato. Mais lorsqu'on arrive à garder la plupart de ces joueurs qui ont réussi une très belle saison, c'est aussi un bon mercato. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est aussi que certains joueurs sont arrivés tardivement. Et je pense à Issa ou aux âmes qui sont arrivés il y a que deux ou trois jours. Et il me paraissait plus important de débuter avec des joueurs avec qui on avait travaillé depuis le début de la préparation, qui savaient exactement ce que j'attendais d'eux. Et qui plusaient dans un match où on savait que ça allait être un combat physique aussi. Donc voilà, et après, j'ai l'habitude de dire qu'on n'aime pas des matchs à 13 ou à 14, mais 20, 22, 23, 24, 25. Et ce sera le cas toute la saison. Donc j'ai la chance d'avoir un effectif qui me permet de faire des choix. Je le ferai pour que l'équipe soit le plus performant possible. Et je pense que c'est une animation qui est un petit peu hybride parce que par moments on a défendu à quatre. C'est pour ça que je ne parle plus trop de systèmes et d'animations parce que c'est souvent, ça peut être à trois, ça peut être à quatre. Parfois Thomas s'est retrouvé arrière-bras par rapport aussi aux positions de l'adversaire. Ils ont chargé beaucoup de choses en deuxième mi-temps, donc on a dû s'adapter aussi. Mais simplement, ça nous amène, je pense, plus de solidité. Il y a une complémentarité entre Thomas et Thiago qui a été aussi pour moi dans ce choix d'aujourd'hui très importante. Après, je le redis, on n'est pas figé sur une animation. Il y aura certainement des matchs où on jouera différemment avec d'autres joueurs aussi. Et c'est la richesse d'avoir un effectif à la fois complet mais aussi avec beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Comme tu as joué en aksial 3'lu joueurs qui ont appelé par rapport à cette stratégie. Pourquoi vous avez continué cette stratégie ? La question de la question, je ne parle pas de 3'lu ou de 4'lu un système, je ne parle pas. Je ne parle pas de les joueurs et les joueurs qui peuvent changer de façon différemment. Je regarde les joueurs qui peuvent changer de façon. Le chance est de jouer de y jouer de différents postes. On n'a pas été surpris. C'est une équipe qui a beaucoup de très bons joueurs à expérimenter. Ils ont un effectif pléthorique avec beaucoup de joueurs. Ça laisse beaucoup de possibilités aux coachs de faire des choix différents, que ce soit d'un match à l'autre ou à l'intérieur du même match. Mais je crois qu'on a su bien prendre ce match par le bon goût. On est devant, c'est la mi-temps. Rien n'est pas joué. On sait que le match à l'autre sera aussi un beau combat dans une ambiance extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître. Mais le match se jouera sur le terrain et pas en dehors du terrain. On y va avec un but d'avance. On verra si c'est suffisant. Comment vous pensez-vous à Fenerbahçe ? Fenerbahçe n'a pas été surpris pour nous. Il y a beaucoup d'affectif. Il y a beaucoup de joueurs à Fenerbahçe. On a commencé à bien. On va avoir un match très grand. On va avoir un match très grand. On connaît cette atmosphère. On va à Kadıköy. On va voir si ce sera utile. Et Bernard Jackman. Noël, ce sera la dernière question s'il vous plaît. Il y a toujours deux façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'on a une semaine pour préparer le match et qu'on aura peut-être plusieurs fraîcheurs. Mais je sais aussi par expérience que lorsqu'on enchaîne les matchs tous les trois jours, on est davantage dans le rythme. On a aussi une concentration qui est accrue. Et je pense que c'est plutôt un avantage pour eux d'avoir ce match. Parce qu'en plus, ils ont l'effectif pour gérer l'enchaînement des matchs. Et ça leur donne encore du rythme. Ce que nous, on aura un peu moins qu'eux. Rhythme, on a parlé de rythme.